Bonjour, bienvenue en Acoustique avec Cédric. Je reçois aujourd'hui Monsieur Didier Sustraque. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir parce qu'en fait, je regardais souvent vos vidéos sur YouTube et puis je vous avais déjà vu plusieurs fois à la télé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un univers bossanova, j'ai envie de dire, c'est ça ? Oui, c'est bien. Bossanova, oui, c'est ça. C'est l'univers que je fais, quoi. C'est plus bossanova que samba ou qu'autre chose. Donc bossanova, c'est bien. D'accord. En fait, il y a peu d'artistes comme ça en France qui vont vers ce style musical. Alors que j'entends beaucoup d'artistes me dire qu'ils sont influencés par cette musique. Et finalement, il y en a très très peu qui le font en France. Donc ma question, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul ? En France, à faire ce style de musique ? J'ai fait une chanson là-dessus. Oui, d'accord. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vraiment trop réfléchi à ça. C'est ma sensibilité, on va dire. Et puis, voilà, le Brésil est un pays lointain quand même et qui reste quand même un pays exotique pour nous. Et autant les yéyés, le courant yéyé a permis de traverser la Manche et de s'accaparer le rock sans se poser de questions, sans se dire est-ce que le rock est une musique exotique qui vient d'ailleurs ? Est-ce que c'est français ou pas ? On ne s'en pose pas la question. C'est rentré dans la chanson française. Autant la musique, entre guillemets, plus exotique, comme la musique brésilienne ou carabéenne ou malgache ou africaine. On a déjà un peu plus de problèmes avec ça. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas encore rentré dans notre inconscient collectif. Mais moi, j'y travaille pour que ça rentre. Justement, souvent, la musique latine, on l'entend pendant l'été, le temps d'un tube, et après, on ne l'entend plus vraiment. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait ? Cette façon dont l'Europe utilise la musique latine seulement pour les tubes de l'été. Quel regard vous avez sur ça ? Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est dans un vieux pays qui met tout dans des petits tiroirs parce qu'on a tellement de choses à mettre. On a tellement de passés et tellement lourds que, voilà, Houellebecq disait qu'on finirait comme un musée, mais c'est un peu ça. Donc, il faut bien compartimenter les choses pour bien les comprendre. C'est un côté un peu littéraire de notre esprit français. Et on s'accapare des musiques. Le mouvement yéyé, c'est accaparer le rock, comme je disais tout à l'heure. Et après, c'est difficile à faire rentrer une nouvelle musique comme de la chanson française. Moi, j'ai toujours été entre deux trucs. C'est-à-dire que quand j'étais dans un festival de variété, les mecs me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être dans la world ? » Et puis dans la world, les mecs me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être dans la variété ? » Parce que je ne suis pas world, parce que je chante en français. Parce que c'est vrai que la France n'est pas dans le monde. Donc voilà, c'est toute cette schizophrénie et tous ces paradoxes qui font que la musique brésilienne, chantée en français, est tout de suite un truc un peu exotique. Et qu'on va utiliser à un moment donné sur une chanson, un tube. Alors c'est vrai, Salvador, Fugin à un moment. Mais au final, ça reste quelque chose d'à part. Peut-être qu'un jour... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à travers mes chansons, je ne chante pas le Brésil. Je ne raconte rien du Brésil. Moi, je raconte ma vie, mon regard français sur le monde. Je n'ai rien de brésilien. Sinon, que j'adore cette musique, que je suis tombé dans cette culture à corps perdu, à esprit perdu. Je suis comme Obélix qui est tombé dans sa marmite. Je respire comme ça, mais en même temps, je suis super français. Je pense dans ma langue. Et d'ailleurs, je suis rentré du Brésil parce que je me suis dit, je ne vais pas pouvoir écrire en portugais. Je n'ai pas le rêve brésilien dans ma tête. Quand je rêve, je rêve en français. Donc, toutes ces allégories, toutes ces métaphores qu'on peut tirer de ces symboliques de son enfance, je ne les ai pas en portugais. Donc, je me suis dit, moi, si j'écris, j'écris en français parce que c'est ma culture. Et Nougaro m'avait dit, ta culture, c'est ta langue. Ton pays, c'est ta langue. Et voilà, mon pays, c'est ma langue. Alors, auteur français et musicien brésilien, on va dire. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce projet, de ce joli projet que je montre à la caméra ? Alors, au stand Bossa, d'abord, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de disque pour adultes parce que pendant un moment, je me suis diversifié. Et puis, diversifié dans le sens que mon intérêt était plus dans le monde enfant parce que j'ai deux enfants. Donc, inévitablement, comme étant un papa à la maison qui s'occupe de ses filles, je me suis occupé de mes filles. Et d'un coup, mon regard était moins sur mon nombril, il était plus sur les filles. Donc, voilà, j'ai commencé à écrire des contes pour les enfants. J'ai fait des chansons pour les enfants, etc. Et puis, arrivé un moment, quand elles ont 14, 18, on se dit, c'est bon, on va revenir à ces amours. Et donc, je reviens à l'écriture adulte, on va dire. Et alors, pourquoi au stand ? Parce qu'il me fallait un point de départ. C'est toujours difficile de se lancer dans le vide de la composition et de l'écriture. Alors, on se lance un peu par hasard. Et le hasard a fait que, quelques temps avant que je me lance, j'ai parlé avec un ami écrivain belge et qui me dit, moi, j'écris au stand. Et on était en Corse quand il me disait ça. Et j'ai dit, mais pourquoi t'écris au stand alors que t'es en Corse ? C'est magnifique. Et d'un coup, cette idée d'au stand m'est revenue. Parce qu'enfant, j'y suis allé, mais au large, parce que je passais en bateau devant. Et je me suis dit que c'était une plage à rêver, comme j'ai eu cette plage à rêver de Zanzibar, cet endroit où je n'ai jamais été. Je ne suis jamais allé à Zanzibar. D'abord, et ensuite, j'ai essayé d'y aller, jamais j'y suis arrivé. Au stand, c'est pareil. Alors, c'est un Zanzibar moins tropical, mais c'est un Zanzibar qui est pareil. C'est-à-dire, c'est une plage. Une plage, c'est toujours un bout du monde. C'est toujours une rivière qui se jette dans la mer. C'est toujours un espèce de... Alors, c'est une fin, puis c'est un début, parce qu'il y a une mer et on se dit, bon, tout est possible. Alors, là, je parle dans le stand des filles d'Angleterre que j'attends ou que je vais aller chercher. Je vais aller chercher, mais voilà, c'est un autre Zanzibar de la cinquantaine, quoi. D'accord. Avec plus de brume. Alors maintenant, on va écouter M. J.D. Sustraque avec ses musiciens en live, en acoustique avec Cédric, pour deux jolies chansons. Salut ! Musique Rêveur solitaire Depuis que tu es parti Je n'ai rien d'autre que l'hiver Sur la mer endormie À quoi bon m'en défaire Si le lointain m'a pris Elles sont belles mes chimères Même si promesses je t'ai dit Je quitterai ceux qui m'éloignent Le quai des matins gris Je jetterai les fleurs qui fanent Je t'oublierai aussi Je coucherai sur le macadam Je m'en irai d'ici Si elle devait rendre l'âme Ma mélancolie J'appartiens à ce lière Sur les chemins de pluie Où je marche Je me perds Dans le sombre du puits Ce n'est pas pour me déplaire Ainsi sans attache Mon esprit Cherche entre les pierres À cacher tout ce que j'ai promis Je quitterai ceux qui m'éloignent Les quai des matins gris Je jetterai les fleurs qui fanent Je t'oublierai aussi Je coucherai sur le macadam Je m'en irai d'ici Si elle devait rendre l'âme Ma mélancolie Je quitterai ceux qui m'éloignent Les quai des matins gris Je jetterai les fleurs qui fanent Je t'oublierai aussi Je coucherai sur le macadam Je m'en irai d'ici Je coucherai sur le macadam Si elle devait rendre l'âme Ma mélancolie Je quitterai ceux qui m'éloignent Les quai des matins gris Je jetterai les fleurs qui fanent Je t'oublierai aussi Je coucherai sur le macadam Je m'en irai d'ici Si elle devait rendre l'âme Ma mélancolie Je t'oublierai sur le macadam 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 Sous-titrage ST' 501